Bonjour alors mes amis le savent je suis gourmand et j'aime particulièrement les financiers et puis un jour une pâtissière m'a dit mais d'où ça vient ce mot elle savait que je m'intéressais au mot j'étais embêté je ne savais pas alors financier évidemment tout le monde sait de quel gâteau il s'agit il suffit de prendre le dictionnaire de l'académie française et de retrouver donc l'article pâtisserie d'ailleurs dans l'article financier petit gâteau moelleux à base de poudre d'amandes de sucre et de blanc d'oeuf bon c'est effectivement ça c'est délicieux on regarde dans le trésor dans la langue française ben là pas de chance cet énorme dictionnaire du CNRS je ne sais pas si mes amis du CNRS sont si gourmands tout ça mais ils ont oublié le financier en tant que gâteau alors d'où vient le mot c'est ça qui est important d'abord l'aspect argent avant le gâteau sans doute et il y a un verbe au moyen-âge qui est le verbe finer qui était une sorte de variante du verbe finir et finer désigner le fait de résoudre une affaire en payant en donnant de l'argent d'où si vous voulez et bien l'aspect financier du mot ça va vite devenir d'ailleurs dès 1694 dans la première édition de dictionnaire de l'académie celui qui manie les finances du roi et qui est dans les affaires des finances riches financiers habiles financiers la recherche des financiers et on appelle écriture financière une écriture de lettres rondes et dans cette phrase financier est adjectif à tout est dit sauf le gâteau pour le moment pourtant il y avait déjà un gâteau ça plaît pas encore financier que les soeurs visitandine on est à nancy fabriqués parce qu'elles avaient du blanc d'oeuf en quantité parce qu'elle peignait avec le jaune d'oeuf et comme dans leur menu un peu spartiate il faut le dire il fallait quelque chose de consistant elles avaient imaginé un gâteau avec effectivement de la poudre d'amande amère et puis du blanc d'oeuf la farine etc on a appelé d'ailleurs visitandine d'ailleurs il ya encore des régions où on appelle visitandine les financiers et tout ça et bien bon c'est pas un gâteau quand même très connu mais arrive dans les années 1680 l'affaire des poisons et les poisons c'est du côté de la brinvilliers et là tout le monde commence à s'inquiéter il ya trop trop de empoisonnement et il ya un poison qu'on connaît depuis l'antiquité avec une odeur particulière qui est le cyanure le cyanure à une odeur de d'amande amère parce qu'il ya un tout petit peu de cyanure dans les amandes il en faudrait manger 300 kg pour que ça nous incommode mais en tout cas c'est la même odeur et même si dans la brinvilliers c'était plutôt l'arsenic bah on se méfie de tout ce qui est l'odeur de poison et on a reconnu évidemment l'odeur du cyanure et donc arrive le 18e et à la fin du 17e n'en parlons pas mais au 18e siècle on abandonne un peu tous ces mais qui ont le goût d'amande amère et dans les années 1870 près de la bourse un pâtissier s'installe il s'appelle l'âne et il a comme client justement des financiers qui valent un gâteau qui ne pose pas les mains qui ne soit pas trop lourd qui soit très nourrissant et bien il se dit après tout la formule des soeurs visitandine est peut-être la bonne et il fabrique ce petit gâteau il appelle le financier et ce financier vous savez quelle est sa forme c'est la forme d'un petit lingot d'or donc voilà l'histoire du financier on croirait que c'est fini mais non l'académie française est très riche dans ses définitions et elle nous donne aussi la sauce financière et là la sauce financière la voilà préparation à base de crête et de rognon de coq de champignons riz de veau quenelle de volaille olive truffe etc donc voyez que le mot financier avec la sauce financière a été un peu à toutes les sauces si j'ose dire alors entre nous ouvrir le dictionnaire de l'académie c'est une merveille mais pour le régime pour faire le régime c'est pas possible comme en consultant moi ce soir un peu de sauce financière mais c'est pas l'affaire c'est ça le problème